donc dans un premier temps il va falloir démonter le iphone 4s en entier à retirer tous les composants qui vont nous être inutiles dans cette carte donc il nous faut récupérer aussi le connecteur c'est le plus important en fait le connecteur pour l'alimentation donc c'est connecteur qui est assez fragile il faut faire attention je vous en expliquerai un petit peu plus tard bien récupérer les deux caméras pour pas qu'ils aient de petits trous jusqu'à notre raspberry les port jack les boutons chacun des boutons aussi voilà et puis bien sûr il nous faudra un câble iphone standard voilà donc la façon dont on va placer le raspberry donc ici on a un petit petit slot qui va nous permettre de mettre le raspberry alors par contre il va falloir enlever celui ci parce que on va orienter le raspberry comme ça pour avoir de la marge pour notre alimentation du raspberry donc voilà ensuite il va nous falloir un peu enfin un câble usb le plus fin que vous ayez pour alimenter le raspberry donc moi je vais devoir le retailler un peu donc voilà va falloir amener votre embout usb quelque chose de comme ça pour qu'il puisse rentrer dans l'iphone il faut faire donc une fois que vous avez récupéré donc le connecteur d'origine qui était dans l'iphone vous le démonter comme ceci en fait et il faut récupérer donc les quatre broches le plus 5 volts le ground data plus data moins donc voilà qui c'est les quatre qui sont identifiés ici il faut faire super gaffe c'est hyper fragile voilà donc l'opération la plus délicate était de de souder ses fils à la connectique apple qui est vraiment je le rappelle très fragile et là voilà donc je les ai soudés et on va mettre de la colle pour solidariser tout ça voilà voilà donc voilà ce que ça donne à la fin notre iphone camoufler donc on va lui remettre son petit cache pas ultra facile parce que il rentre quand même vraiment pile poil mais ça va c'est pas ça le fait voilà comme vous pouvez le voir si je l'ouvre notre chersberry est actif il suffit que je débranche pour que la led s'enlève il est plus actif si je le replug il relance la séquence de bout c'est parti merci c'est parti tout par Sous-titrage ST' 501